Salut tout le monde, bienvenue à On joues-tu, le podcast des jeux de société. On est rendu à l'épisode 7 et puis aujourd'hui, cette semaine, je me retrouve avec David, mon bon ami David. Comment ça va cette semaine? Salut Mathieu, je vais super bien, merci beaucoup. On a soigneusement rangé Benji pour aujourd'hui, mais bon, il ne faut pas s'inquiéter, il va être de sortie la semaine prochaine. Il est parti, il a bu toute ma bière, il est parti sans dire merci, je ne l'invite plus. Quand il n'y en a plus, il ne vient plus de toute façon. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet aujourd'hui, je voulais qu'on revienne sur les réponses à la question de la semaine. Donc, on ne vous a pas donné beaucoup de temps cette semaine, on avait juste 4 jours entre l'enregistrement de cet épisode et l'apparition de l'épisode 6. Donc, pour rappel, la question était, comment est-ce que vous voyez l'avenir de Kickstarter? Est-ce qu'il reste encore beaucoup de belles années ou, avec les conditions actuelles, est-ce qu'on va voir son déclin? La première réponse nous vient de Clifford Hayes sur la page Facebook qui nous dit « Je pense que Kickstarter a encore de belles années devant lui, surtout que d'autres sites apparaissent, comme Game on Tabletop, Game Found, etc., basés sur le même principe. De plus en plus de distributeurs et d'éditeurs lancent maintenant leurs projets sur Kickstarter ou autres plateformes, par exemple Matago, Lucky Doc, la boîte de jeu, ce qui peut faire aussi défaut au lieu du cœur. Même s'il existe la possibilité de récupérer son jeu directement dans une boutique spécialisée, ils ne servent que de relais et malheureusement ça peut leur nuire. » Donc voilà pour la première réponse de Clifford Hayes. Et puis la deuxième qu'on a, c'est de Bertrand Gaillard, encore une fois sur la page Facebook. « Ce qui me dérange actuellement dans les Kickstarters, c'est le délai de livraison. Payer un jeu aujourd'hui et l'obtenir dans un an ou plus sans aucune certitude de l'obtenir, compte tenu de la crise économique actuelle ou à venir, tout ça pour obtenir une boîte de luxe payée bien plus cher que la boîte classique, je préfère largement passer mon tour et aller acheter mon jeu dans ma boutique locale et repartir avec le jeu sous le bras. « Dommage quand il y a de bons Kickstarters en ce moment, Fédération, Sleeping Gods, entre autres. » Donc voilà, merci pour les deux réponses de la semaine. Est-ce que tu voulais réagir là-dessus, David ? Oui, je suis tout à fait d'accord avec les deux témoignages. C'est vrai que pour le second, Kickstarter ne remplacera jamais le plaisir d'aller en boutique et de ressortir avec ses jeux, ça c'est certain. Moi j'avoue que c'est encore une des choses que je préfère, je veux dire, moi j'ai la chance d'avoir une boutique proche de chez moi où je m'entends super bien avec celui qui travaille là, donc même des fois c'est plus pour une excuse pour aller parler de jeu avec quelqu'un en personne, donc non, moi je suis d'accord avec vous, il n'y a rien de mieux que d'aller soi-même en boutique. Par contre, il parlait de Sleeping Gods, toi tu l'as aussi backé, non ? Ou tu voulais ? Non, 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 alors je me permettrais d'en parler un petit peu plus tard, donc je vais garder le suspense. Ah ah, parfait ! N'oubliez pas aussi que si vous voulez soutenir la chaîne et puis le podcast, on a maintenant une page Patreon et puis c'est très cool, on a aussi un groupe Discord selon le niveau de financement où on peut interagir avec nos fans, donc c'est quelque chose qu'on prend beaucoup de plaisir pour le moment, on est environ 5-6 je crois dans ce groupe, donc avec Benji et puis David, puis c'est très très cool, est-ce que tu es d'accord avec ça David, de pouvoir parler avec les gens comme ça, c'est cool, non ? Oui, oui, c'est top, vraiment il y a une chouette interaction, de l'échange sur nos ludothèques respectives, donc c'est un très bon début, et en plus c'est même aussi pour nous une source d'inspiration, on verra tout à l'heure, mais je suis allé sonder une personne aussi pour cet épisode, donc voilà, c'est chouette de pouvoir interagir comme ça avec les abonnés. Ouais, donc on a même un petit onglet où on partage nos ludothèques respectives, donc si ça vous intéresse, allez sur patreon.com, barre oblique, on joue-tu, et puis vous allez voir les options de financement là-dessus. Maintenant on va passer au premier segment, donc comme d'habitude, nos fameuses découvertes de la semaine, j'en ai deux cette semaine, et puis j'espère, j'espère que David, tu t'en es tenu à deux. Oui, alors j'en ai trois, mais je sais que dans les trois, il y a un jeu qu'on a en commun, donc voilà, j'en aurais deux pour ma part. Ah, t'as bien fait cette semaine. Mais alors, du coup, je sais de quel jeu que tu parles, donc je vais commencer, je vais enchaîner avec ça. Donc le premier jeu, notre première découverte de la semaine, c'est le jeu Pachacuña. Donc ça, c'était un jeu que j'attendais depuis longtemps. Maintenant, c'était un des premiers Kickstarter que j'avais backé, et puis je l'ai reçu cette semaine. C'est un jeu avec des lamas au Pérou, c'est ça, je ne me trompe pas? Oui, au Pérou et Bolivie, je crois, d'après ce que j'ai cru comprendre. Donc c'est un jeu qui est fabriqué, qui a été un peu designé en Suisse, donc pour nous, la manufacture, ça n'a pas été très loin de nous le faire envoyer. Mais c'est un jeu qui est créé par Stéphane Craft et Moreno Vogel. C'est un jeu qui est uniquement pour deux joueurs. Il n'y a pas de mode solo, rien. C'est vraiment juste un jeu de deux joueurs, où on va avoir deux lamas, donc un noir et un blanc, qui vont devoir essayer d'aller porter des tissus de différentes couleurs à des différents villages pour pouvoir un peu remplir des commandes. Ce qui est important de savoir, c'est que la moitié de la carte sur laquelle on va jouer, c'est toutes des petites tuiles qui vont bouger pendant la partie. Et sur ces tuiles-là, on a un espace pour le lama noir, parce que lui, il ne va que pouvoir se promener dans les montagnes. Et pour le lama blanc, donc lui, il va se promener dans les vallées. Donc ça devient un jeu très stratégique de, à chaque tour, on doit absolument bouger une tuile et ensuite, nous, on a le droit de déplacer notre lama. Donc, on peut bouger, ce n'est pas obligé d'une tuile qui est adjacente à nous, on pourrait même bouger une pour essayer de bloquer notre adversaire. Puis ensuite, on peut faire autant de chemin qu'on veut. C'est un jeu que j'ai donc joué avec ma femme. La majorité des jeux, deux joueurs que je joue, c'est avec ma femme que je joue. Et puis, aussitôt que j'ai lu les règles, parce que moi, j'avoue que je suis le genre de gars qui va backer un jeu sans trop regarder comment le jeu se joue, j'aime mieux être un peu surpris. Mais bon, après, c'est vrai que des fois, ça peut être des mauvaises surprises si c'est un style de jeu qu'on n'aime pas. Mais aussitôt que j'ai commencé à regarder les règles, je me suis dit « Oh, ça, je pense que ce n'est pas nécessairement un jeu qu'elle va aimer. » Pourquoi? Parce que ce n'est pas parce qu'il n'est pas beau, ce n'est pas parce que ce n'est pas intéressant. C'est qu'il y a quand même beaucoup de stratégies, puis un peu ce côté confrontationnel. Par exemple, c'est arrivé que moi, je n'avais presque pas le choix de la bloquer pour pouvoir passer. Et puis, j'ai tout de suite vu que dans son visage, ça l'a énervé. Donc, c'est sûr que si vous, vous avez des gens autour de vous qui n'aimez pas ce genre de jeu, j'en ai déjà parlé sur cette chaîne, c'est une des raisons pourquoi j'ai vendu Santorini. Ce côté un peu échec où on va réfléchir pour essayer de voir qu'est-ce que je peux faire pour soit me faire gagner, mais surtout pour essayer de planter l'autre. C'est vrai que comparé à exemple Santorini ou aux échecs, on a beaucoup moins ce côté confrontationnel, mais il peut être présent. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut tenir en compte si vous êtes intéressé par ce jeu-là. Je vais dire que j'ai aimé mon expérience sans plus. Je pense que je préfère ce jeu-là en tant que ce qu'il représente, c'est-à-dire tout le côté jeu qui a été fait avec soin. On a même des sacs de tissu à l'intérieur qui nous viennent directement du Pérou. Donc, c'est un jeu qui est très soigné. Donc ça, j'adore ça. Mais au niveau du gameplay, je ne pense pas que c'est un jeu que je vais ressortir très souvent sur la table. En tout cas, surtout pas avec ma femme. Alors voilà, ça c'était pour Pachacuña. Et puis donc David, je sais que toi aussi tu l'as reçu cette semaine. Qu'est-ce que tu en as pensé de ce jeu? Exactement. Ben écoute, un peu le même avis que toi. Et j'ai également joué avec mon épouse. Alors elle m'a humilié. 7 à 4. Voilà, je n'ai pas vu grand-chose. Dès le début, j'ai senti que j'allais être un peu à la traîne. J'étais le lama des montagnes. Je pense qu'il n'y a aucune incidence là-dessus. Mais c'est vrai que visuellement parlant, on a l'impression que le lama des plaines a beaucoup plus de place pour bouger. Ce qui n'est pas vrai. Mais c'est vrai que ça donne un peu cette impression. Non, il est très très beau. Il est très accessible. Je pense que je vais pouvoir vraiment jouer avec mes deux filles sans aucun problème. Et puis c'est vrai que ce concept de tuile qui se tourne de 360 degrés pour créer des chemins à parcourir, j'ai trouvé ça très ingénieux. Ce que je voulais aussi ajouter, c'est qu'au moment où j'ai ouvert la boîte et que j'ai commencé à découvrir le matériel, il a fallu bien une heure pour assembler les tuiles entre elles. Parce qu'il faut coller des petites tuiles sur des plus grandes avec des petits autocollants qui sont fournis. Donc c'est très très bien pensé. Mais c'est vrai qu'il y en a un paquet à faire. Mais le résultat, il est vraiment très beau. Après, ça demande aussi un peu de temps de mise en place. Donc c'est vrai qu'on ne va pas le sortir à deux juste pour faire une petite partie rapide. Parce que finalement, la mise en place ne prend pas autant de temps quand même que la partie. Les parties sont assez rapides, une trentaine de minutes. Mais il faut bien compter cinq minutes pour aligner toutes les tuiles dans le bon ordre. Mais voilà, très très sympa aussi. Une bonne découverte que j'avais également baquée sur Kickstarter. Est-ce que toi, tu as aussi eu les petites peluches de Lama? Ah non, je n'ai pas reçu les peluches moi. Ah non, moi non plus. Mais j'avais vu qu'il y avait, je pense que si tu mettais 10 balles de plus, tu avais des petites peluches de Lama qui étaient aussi faites au Pérou. Mais ça, c'est Benji qui fait les all-in. Ce n'est pas nous. Donc, c'est quoi ta première découverte à toi, David? Alors, ma première découverte, c'est Sebeck, deux joueurs. Un jeu des auteurs bien connus Bruno Catala et Sébastien Pochon, qui est l'un des rares auteurs de jeux de société suisse romans que je connaisse. C'est un jeu qui est édité par Catch-Up Game. Pour revenir à Sébastien Pochon, pour ceux qui ne le connaissent pas, on lui doit, entre autres, Jaipur et Jamaica, deux jeux que j'apprécie beaucoup. Jaipur, également un jeu de joueurs, d'ailleurs, avec certaines similitudes avec le Sebeck de joueurs. Et puis, Jamaica, par contre, qui, lui, est bien meilleur à un plus grand nombre de personnes autour de la table. Les illustrations, vraiment très sympa. J'aime beaucoup les tuiles, les illustrations de toutes les tuiles. Donc, on les doit à Nayad, qui a également fait des illustrations très colorées de jeux comme Seasons, Similo, Tokaido. Et puis, elle a également fait les illustrations d'un jeu que j'apprécie alors moins, par contre, et qui est bien moins coloré, qui s'appelle Complot. Je suppose que tu le connais. Oui, of course. Donc, le jeu Sebeck de joueurs, comme il porte très bien son nom, c'est une version de joueurs du Sebeck qui était sortie en 2010, mais auquel je n'ai jamais joué et qui, paraît-il, est très sympa également. Donc, Sebeck de joueurs, c'est un jeu de collection. Il fait penser à Jaipur dans sa thématique parce qu'on est des marchands qui devons collecter des ressources pour les revendre par famille. Donc, c'est vrai que jusque-là, ça ressemble assez au pitch de Jaipur. Mais on se retrouve, par contre, à la différence devant un plateau, un grand plateau recouvert de 36 tuiles différentes de marchandises. Chaque joueur, à son tour, va devoir sélectionner une tuile et c'est la tuile qui est prise par le joueur qui va définir dans quelles lignes, colonnes ou diagonales le joueur suivant pourra prendre sa propre tuile. Donc là, il y a vraiment toute une stratégie en se disant « Ok, en regardant les tuiles qu'on a secrètement dans la main, de quelles marchandises j'ai besoin pour créer une collection ? » Mais si je la prends, est-ce que ça ne va pas donner l'accès à une tuile marchandise importante pour mon adversaire ? Donc voilà, il y a toute une bonne stratégie de ce côté-là. Et j'ai vraiment aimé les différentes parties que j'ai faites. Pour agrémenter un peu le jeu, il y a des tuiles joker, il y a des tuiles personnages qui ont des habiletés spéciales. Et ça rajoute des petits twists dans le jeu. Donc je trouve vraiment un super jeu à deux joueurs que je vais ressortir très régulièrement. Et on retrouve une très belle adaptation sur Board Game Arena où je fais pas mal de parties par mois. Je ne sais pas si tu le connais, tu as déjà joué ? Oui, j'ai joué justement sur Board Game Arena une fois avec un de mes amis en ligne. Et puis il m'expliquait les règles pendant que je jouais. Puis j'avoue que je n'ai rien compris. Et puis ça m'a un peu refroidi. Mais c'est vrai qu'il était aussi sur le premier épisode du podcast. On avait fait un top 5 jeu à deux. Et puis Benji l'avait mis dans son top 5. Donc je me dis, là, ça fait deux fois que j'en entends parler. Il faudrait peut-être que j'y retourne. Ben oui, n'hésite pas. Vas-y. Voilà. Alors moi, ma deuxième découverte, c'est pas vraiment une découverte. Mais cette semaine, j'ai été assez busy. Donc je voulais vous parler d'un jeu que je joue depuis maintenant plus d'une année. Et puis qu'on a enfin fini la campagne. Bien. Donc moi et mon groupe de Gloomhaven, Jaws of the Lion. On a fini, donc, toute la campagne de ce jeu. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, parce qu'il n'est pas encore sorti en français, je crois. Gloomhaven, Jaws of the Lion, c'est le mode, c'est le jeu un peu light, la version light de la grosse boîte de Gloomhaven. Donc c'est un petit format, c'est un peu censé être un prequel à l'histoire. Donc c'est ce qui se passe avant le début de l'histoire du jeu Gloomhaven. Moi, je n'avais jamais joué à Gloomhaven, qui est, pour rappel, le numéro un jeu sur Board Game Geek. Donc c'est un jeu qui a fait beaucoup le buzz. Et qui continue d'ailleurs de le faire avec Jaws of the Lion et avec la suite qui s'en vient, Frosthaven. Donc moi et mon groupe, on est trois dans ce groupe qui ont commencé ce jeu-là en mois de janvier. On a fait un total de 21 scénarios. Donc ça, c'est en comptant les quatre fois où on a échoué un scénario et on a dû recommencer. Donc au total, il y a 25 scénarios, je crois, dans la boîte. Mais bien sûr, il y en a des fois qui sont optionnels. Donc on a enfin fini l'histoire. C'est pas quelque chose que je fais souvent, des jeux à campagne comme ça, mais celui-là, wow! Le mode de combat, le système de progression, tu sens vraiment d'une partie à l'autre que ton personnage s'améliore pis t'as hâte de voir quelle carte tu vas débloquer pour ton prochain niveau. C'est un jeu qui me donne tellement envie de sauter sur la grosse boîte de Gloomhaven, même si c'est très intimidant et aussi très dispendieux. Mais vu que j'ai backé la suite Frosthaven qui est encore plus grosse et encore plus dispendieuse, je pense que je vais en avoir plein les bras quand il va arriver, éventuellement. Je sais pas si ça sera quand, mais donc voilà. Ça, c'était pour ma campagne de Jaws of the Lion. Donc un petit shout-out à Hugo et puis Max qui étaient mes deux amis qu'on a fini cette campagne avec. Ça a pas vraiment été à cause de moi. J'ai un peu fait n'importe quoi la dernière partie, mais surtout les deux autres contre le dernier boss, ils ont sorti la grosse artillerie, disons. Ben écoute, j'y ai jamais joué, mais c'est un jeu qui me tente vraiment. Et d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, j'avais pas finalement pris Frosthaven sur Kickstarter. Peut-être parce que c'était qu'une version en anglais, non? Il y avait une version française? Oui, oui, non, il n'y a pas de version française pour le moment. Alors c'est ça qui m'averti. Ou peut-être qu'il y en a une, mais en tout cas, moi j'ai... Puis en plus, moi j'ai fait un late pledge, donc c'était... Il était déjà... La campagne, elle avait déjà fini. Donc c'est peut-être pour ça que tu l'as pas vu passer. C'est, je pense, le plus gros projet de jeu de société de l'histoire de Kickstarter. Ils ont fait, je pense, 6 millions de dollars avec ce jeu. Oui, je l'avais vu passer, j'ai renoncé, mais je pense que c'était parce qu'il n'y avait pas de version française, donc j'attendrai encore un certain nombre. Mais j'avoue que... Je sais que toi et Benji, vous faites souvent des jeux à campagne et tout, mais je pense que celui-là... Encore une fois, je ne suis pas un spécialiste de ces jeux à campagne, mais je pense que c'est vraiment un jeu... En tout cas, moi je n'y jouerai pas tout seul. Il y a vraiment un côté où d'avoir des personnages, puis on peut... Donc des fois, en faisant un attaque, ça va permettre à mon coéquipier de bénéficier d'un bonus parce que j'ai utilisé du feu, par exemple, puis il y a des synergies comme ça qui s'agrémentent très bien. Je pense que jouer tout seul, ce serait... Encore une fois, je ne suis pas un spécialiste, mais je pense que c'est peut-être un jeu qui se joue vraiment bien à 2 ou à 3. Je pense que 4, c'est un peu... Ça va rajouter beaucoup de temps, mais je pense que 2-3, c'est un peu le sweet spot, comme on dit. Donc ça, c'est Jaws of the Lion qui est de Isaac Childress, donc la même qu'il a fait à tous les autres Gloomhaven. Alors, ta deuxième découverte de la semaine, David ? Alors, ma deuxième découverte de la semaine, c'est un jeu familial, c'est Unlock Kids. Donc la version enfant de la série bien connue des jeux Unlock, qui est édité par Spesco, et puis c'est le même auteur que tous les Unlocks, ou en tout cas de la plupart des Unlocks, qui s'appelle Cyril Domingue, je ne suis pas sûr de la prononciation, donc je m'en excuse. Alors, cette fois-ci, il ne l'a pas fait, il ne l'a pas fait tout seul. Il s'est entouré des spécialistes des jeux enfants, donc de Marie et Wilfried Fort, à qui nous devons de très bons jeux pour cette catégorie, comme Patatrap, Quest, La Vallée des Vikings, Fabulia, Dragomino, et aussi, ça je ne savais pas, la version enfant du Jungle Speed, que j'ai également, mais je ne savais pas que c'était eux, donc ils ont vraiment cartonné, ces dernières années, Fabulia, c'est un jeu que je recommande vivement à toute personne, avec des jeunes enfants, et puis Dragomino, la version enfant de King Domino, que je n'ai pas acheté, Dragomino, parce que j'avais déjà King Domino, mais qui a l'air vraiment adapté à de jeunes enfants, donc ils sont au top dans cette catégorie de jeu. Je crois qu'ils aient gagné le Spiel pour enfants, non ? Exactement, Dragomino, tout à fait, et Lasdor, enfants, je crois qu'ils ont tout raflé, exactement cette année. Donc, pour revenir à Unlock Kids, donc, la grande différence avec les Unlock, c'est qu'ils se jouent sans application, donc il n'y a pas d'écran, ils ont justement pensé aux enfants, qui sont déjà longtemps, pendant la journée, souvent devant des écrans, donc ils se sont dit, allez, on va retirer l'application de cette version Kids, des Unlock. Et puis, elle peut se jouer à partir de 6 ans, alors c'est vrai qu'il y a un tout petit peu de lecture, très peu, donc c'est vrai qu'à 6 ans, c'est rare que les enfants lisent déjà bien, donc il faut qu'il y ait un enfant avec eux qui sache déjà lire, et ils peuvent se débrouiller sans adulte, mais je dois vous avouer que j'ai passé vraiment des super moments à jouer avec mes deux filles, parce que ça me permet aussi, je leur laisse un maximum de liberté, mais ça me permet de les challenger un peu, d'animer autour de la table, et d'éviter aussi qu'elles aillent trop vite, parce qu'il y a des éléments qui sont cachés sur les cartes, donc c'est toujours bien de se poser, de prendre un peu le temps, alors qu'elles auraient tendance à foncer, à tourner les nouvelles cartes qu'elles trouvent, à prendre des nouveaux objets qu'elles découvrent aussi sur les cartes, donc vraiment topissime, pour moi, je pense qu'ils vont démarrer une nouvelle série, parce que ça m'étonnerait qu'ils s'arrêtent là, et puis je peux aussi ajouter qu'on a fait les trois premières parties, les trois premières enquêtes, il y en a six au total, puis c'est vraiment des enquêtes parfaitement adaptées aux enfants, donc là on est dans des univers illustrés aussi magnifiquement par trois illustrateurs, donc je vais les nommer Antoine Bordon, Olivier Danchin et Maude Chalmel, voilà, qui vont faire un travail assez formidable sur ce jeu, donc je le recommande vivement à tous les parents, Ancton, ma reine, grands-parents, sans doute un joli cadeau pour les fêtes de fin d'année. Si jamais, Maude Chalmel, c'est celle qui avait aussi illustré Shaman et beaucoup d'autres jeux, puis moi je l'ai interviewée pour savoir un peu le processus derrière la création du jeu, si ça vous intéresse, allez voir sur la chaîne YouTube, c'était très gentil de sa part de faire cette interview avec moi, c'est une vidéo que j'ai, je suis très fier de cette vidéo-là, donc elle est sur la chaîne YouTube, ça s'appelle Derrière le jeu avec Maude Chalmel, si ça vous intéresse. Alors maintenant, on va passer à notre deuxième segment, donc notre thématique de la semaine, on voulait parler des jeux à succès qui ne s'arrêtent plus, donc qui continuent et continuent et continuent, parce que bien sûr, ils sont des grands succès. Donc déjà, je voulais juste mentionner qu'on ne parle pas ici nécessairement des extensions, oui souvent ces jeux-là ont des extensions, mais ce qu'on regarde plutôt, c'est des jeux qui continuent de se réinventer puis de ressortir des éditions avec peut-être une règle en plus ou des choses comme ça ou des versions Star Wars du même jeu. Donc ça, ça va être notre thématique de la journée puis je sais que David, tu as un jeu que tu as fait tes devoirs cette semaine et puis tu m'as sorti plein de jeux que tu voulais parler, donc je vais te laisser commencer. Oui, alors en effet Mathieu, j'ai bien fait mes devoirs car je vais vous parler d'un jeu que tout le monde connaît, que l'on croise dans chaque grande surface. Il s'agit bien sûr du Monopoly. Non ! Mais oui, le Monopoly. Ce jeu qui se vend encore sans doute par dizaines tous les jours à travers le monde que sans doute beaucoup de gens offrent en pensant faire plaisir et que les joueurs, les gamers comme on va les appeler ne veulent plus en entendre parler. Mais il faut l'avouer, il est là et bien là et ça fait très longtemps que ça dure. Donc pour vous faire un rapide petit historique parce que j'ai trouvé ça assez intéressant, donc son origine remonterait au tout début du XXe siècle et le premier plateau du Monopoly serait sorti en 1933. Donc en ce temps-là, il n'y avait pas de Kickstarter et je pense que les boutiques spécialisées dans les jeux de société ne devaient pas être légion même en plein centre de New York. Alors selon l'histoire officielle, il aurait été inventé par un Charles Darrow et édité par Parker Brothers. Donc Parker Brothers ont édité le Monopoly d'ailleurs pendant très très longtemps. Mais officieusement, il aurait été inventé 30 ans auparavant par une certaine Lizzie Maggie Phillips, une militante féministe aux Etats-Unis et son jeu s'appelait initialement le jeu du propriétaire et non pas le Monopoly. Donc ce gentil Charles Darrow a plus ou moins pris une des versions de ce jeu du propriétaire, l'a adapté, l'a renommé et elle, elle aurait touché à peu près 500 dollars dans ce que j'ai pu lire sur les ventes de son jeu du propriétaire et le Charles Darrow lui a touché plusieurs millions, vous pensez bien. Donc après, j'ai essayé de chercher et je me suis dit mais combien y a-t-il de versions différentes du Monopoly ? Alors, je me suis rendu comme tout bon élève sur BoardGameGeek et puis j'ai regardé le nombre d'enregistrements qu'il y avait sous le nom de Monopoly et j'ai remarqué qu'il y avait quand même 14 pages donc 14 pages de 100 références donc ça fait 1004 mais il n'y en avait pas tout à fait 1004 parce que la dernière page n'en contenait que 14 donc il y avait 1314 enregistrements sur BGG pour le Monopoly et c'est là qu'on peut vraiment se faire plaisir en regardant enfin se faire plaisir ou pas en regardant toutes les déclinaisons qu'il existe de ce jeu donc on peut voir des films comme Harry Potter des dessins animés comme la Reine des Neiges des séries avec Game of Thrones des jeux vidéo Fortnite du sport avec FIFA World Cup alors je ne sais pas ce que l'on achète si c'est des stades ou des joueurs on construit je ne sais pas on leur met des petits hôtels sur le maillot je ne sais pas ce qu'on fait je ne l'ai pas vu en vrai il y a énormément bien sûr de villes dans le monde qui ont leur propre édition et je pense qu'un grand nombre des gens qui nous écoutent ont entendu parler de cette histoire de la version de mon cul en France ou Hasbro Hasbro en 2008 avait voulu faire monter le buzz en permettant au public de voter pour la nouvelle ville qui serait représentée par Monopoly et qui aurait en fait sa version tu ne la connais pas tu peux la chercher elle est assez magnifique il y a plein de médias qui l'ont reprise moi j'en avais déjà entendu parler c'est vrai qu'une personne a proposé que ce soit MonQ donc M-O-N-T-C-U-Q et bien sûr les gens l'ont suivi et il a obtenu plus du double des votes sur le deuxième qui était Dunkerque et sur le moment Hasbro n'a pas voulu d'après ce que j'ai compris éditer cette version mais pour éviter qu'un bad buzz se crée là autour donc ils ont quand même édité et sorti une version de Monopoly MonQ vous pouvez retrouver des photos alors je ne l'ai pas c'est mythique mais voilà c'est une belle histoire et c'est vrai que parfois quand on veut faire un peu monter la sauce il faut faire attention à ce genre d'incidence mais le nombre d'histoires comme ça où on fait voter le public et puis ils te font un troll total je sais qu'il y avait une équipe aux Etats-Unis qui avait fait ça pour leur mascotte de sport et puis c'était le pire truc possible mais je sais qu'il y a aussi j'ai vu récemment c'est drôle qu'on parle de Monopoly parce que j'ai vu récemment une liste des top 10 pires éditions du Monopoly et puis le numéro 1 c'était une édition de raisins secs donc il y avait une compagnie qui s'appelle Sunmade je crois aux Etats-Unis et puis ils ont leur propre version du Monopoly donc c'est que des raisins secs sur la boîte je ne sais pas trop comment qu'est-ce qu'il y a de spécial dans ce jeu et puis il y a même une version où Trichet est encouragé bref il y a le Anti-Monopoly aussi qui est une version officielle mais voilà Anti-Monopoly et là c'est marrant que tu me parles d'usines de raisins secs parce que je pense qu'il y a plein d'entreprises qui se sont fait créer leur version j'ai vu qu'il y avait aussi une version d'une d'une grande surface en Suisse qui s'appelle la Migros donc il y a le Monopoly Migros et puis il y a aussi des groupes de musique qui ont leur propre Monopoly et ça je veux le signaler parce qu'en fait c'est la version du Monopoly que j'ai dans mon sous-sol donc c'est une version de Metallica voilà parce que moi je suis très rock et metal donc j'avais vu ça une version Metallica du Monopoly génial je l'avais acheté et je t'avouerais que je l'ai oui j'ai ouvert pour voir ce qu'il y avait dedans et depuis bah voilà elle a juste été refermée et je n'y ai jamais joué à mon avis je pense que je ne vais jamais y jouer et puis donc parce que là on parle du Monopoly mais je veux dire il y en a plein d'autres des jeux comme ça qui font je veux dire on pourrait dire la même chose plus récemment avec genre Catan Catan c'est un jeu maintenant qui a aussi peut-être pas autant de déclinaisons mais aussi a aussi sa version Star Wars sa version Star Trek même sa version Game of Thrones donc c'est clairement ils ont parti un modèle que je pense que beaucoup de jeux aimeraient suivre le fait de pouvoir se dire écoute nous on garde ce jeu-là il marche pourquoi est-ce qu'on essaierait de mettre de l'argent dans des nouveaux jeux qui vont peut-être pas marcher et puis plutôt on sait pertinemment que celui-là il va vendre parce que je veux dire si tu regardes ce que Monopoly a fait est-ce que tu connais d'autres jeux que la compagnie qui fait Monopoly a fait oui bien sûr il y a genre battleship ces choses-là mais clairement eux se sont dit on pourrait faire ça jusqu'à la fin des temps et on va avoir une compagnie qui fonctionne je me suis amusé aussi à regarder et à créer une sorte de catégorie dans ces jeux qui ne s'arrêtent plus et puis je les ai appelés les jeux de grande surface alors il y en a des très bons mais voilà c'est ceux qu'on retrouve plus souvent sur les rayons des grandes surfaces que dans nos boutiques de jeux favorites même si sans doute ils ont quelques exemplaires bien cachés tout en bas à gauche derrière la machine à café donc il y a d'autres que tout le monde connaît comme le Trivial Poursuite le Pictionary le Cluedo le Scrabble le Double puis voilà c'est des jeux aussi plus récents mais qui ont connu de nombreuses versions comme Time's Up Taboo Timeline et puis bien sûr l'inconditionnel pour certains beaucoup ne connaissent quasiment que celui-là c'est le Uno le Uno qui lui ne s'est pas forcément réinventé je sais qu'il y a eu quelques versions spéciales mais c'est voilà on garde le même jeu et puis on en fait 36 000 boîtes différentes avec des cartes un peu différentes il y a le Uno aussi qui peut se jouer dans l'eau parce que toutes les cartes sont plastifiées donc voilà pour ne jamais être en manque de Uno vous pouvez y jouer dans l'eau c'est aussi un jeu où personne je pense que dans chaque boîte de Uno ils mettent des règles différentes parce qu'il n'y a jamais personne qui est d'accord sur les règles et puis on retrouve plein de vidéos sur Youtube à ce propos-là de les règles officielles les seules et uniques etc la battle des règles de Uno alors moi je n'ai jamais été un grand adepte du Uno j'y ai joué j'y ai joué quelques fois j'ai eu une amie je crois savoir elle s'était cassé le doigt en jouant Uno certainement avec une règle qui n'était pas une règle officielle donc voilà c'est un jeu très dangereux moi ce que j'aime c'est que des fois je vois des jeux qui vont clairement je ne vais pas dire copier mais s'inspirer de ces jeux de grande surface pour essayer de rendre ça un peu plus plus moderne par exemple si je pense à la bataille navale donc Battleship si vous avez déjà joué à Captain Sonar c'est clairement un jeu qui s'est inspiré de ça le fait d'essayer de tirer sur nos adversaires puis de rendre ça beaucoup plus moderne qui se fait en équipe donc ça j'aime ça quand je vois ça j'ai aussi l'exemple en tête de Cluedo récemment j'ai acheté un jeu qui s'appelle Awkward Guest donc malheureusement il n'existe pas en français mais c'est un jeu qui a trouvé une façon de faire le Cluedo sans nécessairement avoir besoin d'un plateau puis vraiment rendre ça comme un jeu un jeu d'ambiance un jeu de groupe donc ça là je n'ai pas eu la chance de le tester mais le fameux Tom Vassel du Dice Tower donc la chaîne des plus grosses chaînes de YouTube de jeux de société au monde il dit que c'est un de ses jeux préférés de groupe donc c'est pour ça que la dernière fois que j'étais au Canada je me suis dépêché à aller trouver ce jeu donc c'est quelque chose qui commence à se faire certainement on regarde ok ça ça fonctionne comment est-ce que je peux trouver une façon de rendre ça plus original plus moderne mais c'est bien que tu parles du Cluedo parce que d'ailleurs ce jeu dont tu viens de ce jeu que tu viens de citer m'intéresse beaucoup parce que c'est vrai que quand j'étais enfant c'était vraiment le jeu que j'adorais et d'ailleurs je me sentais imbattable j'avais l'impression que j'ai toujours l'impression que je n'avais perdu aucune partie mais aujourd'hui je me dis qu'on devait certainement me laisser gagner donc voilà parce que vu les règles je pense qu'ils savaient déjà tous qui avait tué qui dans quelle pièce avec avec quelle arme mais qu'ils attendaient que je sois le premier à les contrôler si j'avais bien tout donc voilà j'adorais ce jeu avec Scotland Yard c'était vraiment mes deux jeux de référence quand j'étais enfant et c'est vrai il y avait aussi le Monopoly j'avoue j'y jouais beaucoup beaucoup avec mon cousin qui faisait toujours la banque et qui gagnait toujours et je sais qu'il trichait beaucoup donc voilà Jérôme si tu m'entends mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui considèrent parce que quand on parle de ces jeux Monopoly et tout ça c'est toujours un peu avec surtout quand on devient des grands joueurs de jeux de société c'est un peu négatif ce qu'on dit de ceux-là mais je sais que par exemple Cluedo il y a des gens qui disent c'est pas nécessairement un mauvais jeu c'est un jeu qui a pris de l'âge disons mais avoir ce jeu-là en 1960 je pense que c'était un peu la meilleure chose qu'on pouvait avoir oui alors en 1960 je n'étais pas encore né mais t'es sûr je suis même certain mais c'est vrai que j'aimais bien et j'ai eu même après deux autres deux autres versions par la suite et j'ai toujours préféré la version initiale celle qui était la plus simple où il fallait vraiment enquêter et avoir voilà réfléchir avoir quelques réflexions pour trouver avant les autres donc un jeu que j'appréciais en tout cas prochaine fois que tu viens à la maison on essaiera de faire une partie d'Awkward Guest alors parce que je ne l'ai toujours pas testé je cherche des gens à le tester avec alors grand plaisir c'est noté on le met sur la pile on le met sur notre pile qui ne cesse que de grandir est-ce que tu penses qu'il y a un jeu récent donc dans la dernière année qui pourrait prendre ce chemin là puis devenir ce genre de jeu qui va se réinventer se réinventer puis continuer alors écoute je ne vais pas divulgacher je l'ai placé aujourd'hui je ne vais pas divulgacher notre top 5 de tout à l'heure où il y a certains jeux assez récents qui ont des belles séries et des séries qui peuvent continuer maintenant d'ici à arriver à des telles des telles ventes et de se transformer en monopolie du futur je ne pense pas forcément mais c'est vrai qu'il y a il y a des jeux un jeu récent vraiment tout récent dont on a parlé la dernière fois qui pourrait bien se démultiplier en multiples versions très rapidement c'est Cartaventura tu vois on en parlait le petit jeu d'aventure narrative où ils peuvent en créer sur plein d'histoires différentes et là ils l'ont à peine lancé qu'il y a déjà 4 versions donc c'est pas mal et puis sinon j'ai pensé aussi dans les jeux récents à Azul qui a bien sûr beaucoup moins de versions que d'autres jeux qu'on a cités tout à l'heure mais il y a quand même 3 versions totalement différentes non c'est pas vrai le principe du jeu est le même mais 3 versions standalone et puis quelques petites extensions et peut-être qu'ils vont continuer aussi et ça c'est vraiment un très bon jeu moderne en tout cas moi j'adore Azul et je me dis qu'il a encore de belles années devant lui et sans doute il y a une bonne liberté aux auteurs pour en créer des nouveaux j'avais aussi Azul en tête mais un autre aussi que moi je m'étais dit puis pourtant ça fait maintenant je pense 2-3 ans qu'il est sorti et on n'a pas eu d'autres versions mais quand il était sorti moi je pensais Just One je me suis dit ils vont faire des Just One pour tout on aurait pu voir Just One Star Wars Just One mais en fait ils n'ont fait qu'une version je ne sais pas pourquoi parce qu'il y avait tellement un succès énorme autour de ce genre moi je m'étais dit celui-là il va prendre un peu la route de d'autres jeux que je vais aussi ne pas divulgacher vu qu'ils vont être dans mon top 5 Ouais je voulais encore juste parler d'un jeu que j'avais envie de mettre à l'honneur c'est Dominion parce que Dominion c'est vraiment le premier jeu de deck building officiellement référencé de Donald Vaccarino alors je sais que certains disent qu'il y avait déjà d'autres jeux deck building qui n'étaient pas connus mais bref c'est pas bien important c'est vrai que c'est la référence du deck building je dois quand même vous avouer et j'ai un peu honte je n'ai jamais joué à Dominion Ouais moi non plus et pourtant et pourtant ce jeu j'ai vraiment envie d'y jouer mais j'hésite à l'acheter parce que beaucoup disent oui alors c'est effectivement le premier deck building mais depuis on a fait bien mieux d'autres jeux sont allés beaucoup plus loin dont des jeux justement auxquels auxquels j'ai joué donc voilà j'hésite mais j'ai voulu en parler parce que sur justement notre notre discorde une des donatrices Patreon la Pikachu a partagé une photo de sa ludothèque et je l'ai vue exposée dans cette ludothèque et donc je me suis permis de lui demander ce qu'elle ce qu'elle pensait aujourd'hui de Dominion et très franchement elle m'a conseillé d'y jouer elle trouve que c'est un très très bon jeu pour initier un nouveau public aussi au deck building et qu'accompagné d'une ou deux extensions alors j'ai entendu dire aussi qu'elles n'étaient pas toutes intéressantes et indispensables les extensions de Dominion mais voilà ça permet d'éviter de très vite avoir fait le tour du jeu et qu'il se défend encore très bien dans la catégorie des deck building donc merci aussi à Pikachu pour son témoignage et il va vraiment falloir qu'on joue d'ailleurs vu qu'il n'y a pas encore joué rapidement il me semble que Benji avait dit qu'il l'avait testé une fois il y a longtemps mais il ne se souvenait plus donc on pourrait potentiellement s'en refaire une mais c'est vrai que moi je ne me vois pas aller acheter ce jeu si quelqu'un l'a pourquoi pas nous le prêter mais on fait un appel voilà s'il y a un Suisse parmi vous parce qu'on ne veut pas non plus faire 500 kilomètres pour jouer à Dominion mais s'il y a un Suisse parmi vous qui nous entend et qui est à Dominion et bien viens ou on va venir le tester chez toi avec plaisir tiens voilà à place de faire une livraison de pizza on va faire une livraison de joueurs on va arriver c'est magnifique ça oui alors on peut amener les pizzas aussi c'est très bien les pizzas Benji amène les bières et puis c'est parti alors je vais garder la question de la semaine pour la fin de l'épisode parce que ça aura quand même un lien avec le top 5 donc on va garder ça pour la fin et puis on va passer à notre dernier segment de l'émission alors pour notre troisième segment on va rester un peu dans la thématique donc j'ai proposé à David un top 5 des jeux qui ont au moins 4-5 éditions différentes donc j'espère que tu as fait ta recherche tes recherches comme il faut parce que moi c'est vraiment des jeux qui ont beaucoup d'éditions donc ça passe je pense qu'il y en a juste un où il fallait que je regarde si j'en trouvais 4 mais sinon voilà donc il y en a un où j'ai un petit peu triché mais ces extensions rattrapent le coup tu sais que moi en tant que prof ça me fait graisser les dents à chaque fois je t'entends tricher parce que déjà tu prends trois choix pour tes découvertes alors que je dis deux il faut que tu arrêtes de me dire que tu triches heureusement que je ne suis pas dans ta classe c'est ça heureusement parce que tu verrais mon dark side je vais commencer donc avec mon numéro 5 je vais juste préciser à nos auditeurs qu'on n'a pas comparé nos listes donc c'est possible puis même je pense que c'est très probable qu'on va avoir des doublons sur cette liste donc voilà on y va à l'improviste moi je prends en cinquième position un jeu que d'ailleurs t'as déjà parlé sur ce podcast mon David c'est Love Letter donc Love Letter qui a maintenant beaucoup de différentes éditions donc qui est un jeu de Saïji Kainai donc il y a la version de base qui vient dans une petite pochette il y a la version premium j'ai vu qu'il y avait aussi un Lovecraft Letter donc avec un peu dans l'univers Lovecraft il y a aussi une version Marvel Batman et Star Wars donc on rentre clairement dans le thème Love Letter qui est un petit jeu d'ambiance où on doit deviner les rôles de nos adversaires pour essayer d'être soit le dernier en vie ou la carte avec le plus haut numéro c'est un jeu qui est assez simple puis je pense que c'est pour ça que ça se prête bien à avoir plusieurs éditions j'avoue que moi j'ai joué que à la version de base j'ai aussi mais en fait ma version de base c'est la version premium qui se joue jusqu'à 10 joueurs mais j'ai aussi acheté pour ma mini ludothèque au Canada la version qui est maintenant courante aujourd'hui donc celle que je pense que toi t'as David exactement mais il ne fait pas partie de mon top pour mon top 5 je vais essayer de te faire deviner certains jeux dont le 5ème qui est pour moi une des références du Roll and Write est-ce que tu as une petite idée mais ça veut dire que ce serait celui-ci qui t'a triché parce que celui que je pense il n'y en a que 3 ouais très légèrement parce que il y en a 3 et demi ok donc c'est très futé ouais c'est très futé effectivement c'est vrai que j'ai j'ai inclus Donan Donan qui est un peu dans la même dans le même registre par le même créateur même boîte etc mais j'avoue j'ai un peu triché pour mettre aussi un Roll and Write dans cette catégorie un élément intéressant ça moi je ne le savais pas je ne sais pas si toi tu le savais mais Wolfgang Warch donc l'auteur de ce jeu est également l'auteur des Tavernes de la Vallée Profonde et des Charlatans de Belcastel oui je le savais tu le savais bon je le savais pour les Charlatans mais je ne connais pas l'autre jeu ok et alors c'est vrai que ça n'a absolument rien à voir ces 10 jeux qui ont quand même une thématique beaucoup plus forte que la non-thématique de Tréfuté mais c'est vrai que c'est aussi le même qui a fait The Mind ok bah tu vois tu me l'apprends aussi donc il a fait il a fait plein de jeux c'est très bien et il a eu vraiment une grosse année en 2018 bah l'année où il a sorti Tréfuté parce que il a été nommé au Kennerspiel des CRS cette année là et il a été battu par les Charlatans de Belcastel donc voilà il s'est battu lui-même donc il avait deux ans en compétition dans cette catégorie donc voilà il a eu le prix tant mieux tant mieux pour lui alors je dois avouer moi j'ai joué que à la version initiale de Tréfuté donc sorti en 2018 comme je l'ai dit tout à l'heure et là ils en sont bah une version quasiment chaque année donc est-ce qu'ils vont s'arrêter là je ne pense pas on verra est-ce qu'ils vont faire un Tréfuté à la puissance 4 après la puissance 3 quel suspense mais c'est vrai que j'apprécie beaucoup ce jeu il est vite sorti il est vite expliqué et je trouve qu'il a un côté jubilatoire quand on commence à pouvoir comboter à lancer un dé à prendre un dé le fait de l'inscrire dans telle case ça permet d'en inscrire un autre dans telle autre case d'en tracer un autre c'est vrai que le dernier tour ou les deux derniers tours du jeu sont assez incroyables parce qu'au début on a vraiment l'impression qu'il ne se passe rien et les gens qui jouent pour la première fois ils se disent ouais bon ok bof je prends un dé je coche une case et puis je relance un dé et c'est vrai qu'à partir du moment où on arrive à comboter toutes ces petites cases entre elles c'est comme je disais plutôt jubilatoire c'est de loin le meilleur jeu à combo je trouve qui essaie de faire cet effet là de dire en faisant ça ça te permet de faire ça qui fait ci qui fait ça puis c'est vrai comme tu dis moi j'ai beau avoir fait des centaines de parties ouais peut-être pas une centaine mais je dirais une cinquantaine de parties de ces jeux là et puis avec ma femme c'est toujours la même chose aussitôt qu'on arrive à faire un combo de 5-6 actions là on est tu sais c'est presque comme des enfants tu sais regarde regarde ce que j'arrive à faire et l'autre totalement frustré ouais ouais c'est ça mais c'est vrai que ça c'est un jeu bon moi la majorité des jeux que je joue énormément c'est parce que ma femme elle s'y prête et puis ça c'est vraiment surtout les deux premiers je t'avoue que le troisième on a été un peu déçu c'est peut-être parce qu'on a fait le tour maintenant mais j'avoue que si il y a un quatrième je sais pas si je vais sauter dessus je suis assez content avec les deux premiers pour dire ça c'est mes tréfutés disons alors pour mon quatrième c'est un jeu qui existe que en anglais donc possible que vous connaissez pas mais ça fait tellement longtemps qu'il se promène et qu'il fait des listes de top 10 et tout c'est la série de jeux Legendary qui est un deck building donc moi j'ai que joué à la version Marvel donc j'avais joué avec le professeur Board Game quand on était au Québec il m'avait fait découvrir ce jeu là donc c'est un jeu de deck building dans ce cas-ci Marvel on incarnait des super héros puis il y avait un gros méchant qu'on tirait au hasard et puis on devait faire des combos avec nos cartes avec nos decks donc ça c'est Legendary Marvel qui a été créé par Devin Lowe si je dis pas de bêtises ça a été le premier dans la série après ils ont fait Legendary Alien ils ont fait Legendary Predator ils ont fait Legendary James Bond et puis il y a même un Legendary Buffy donc c'est la fille qui tue des vampires donc c'est un jeu qui a un grand succès surtout la version Marvel qui a eu plein d'extensions je ne connaissais pas du tout sans doute que j'en ai entendu parler dans une des vidéos du professeur Board Game ou dans ses vidcasts mais c'est vrai que je n'y ai jamais joué je n'y ai jamais fait attention en boutique c'est vrai que moi le côté Marvel je suis pas voilà j'aime bien mais sans plus donc c'est vrai que s'il y a des éditions Marvel de jeux je ne vais pas m'y intéresser plus que ça c'est un jeu qui date un peu maintenant ça fait presque 10 ans qu'il est sorti 2012 je crois qu'il était sorti il est souvent sur des listes quand on parle de justement les gens qui aiment les jeux Marvel moi j'aime assez l'univers donc j'avoue que je suis peut-être le contraire de toi moi je suis assez attiré par les jeux Marvel et puis souvent il y a des gens qui posent la question quel que j'achète est-ce que je prends Marvel Champions ou Legendary Marvel c'est un peu les deux gros jeux Marvel et puis franchement il y a beaucoup de débats là-dessus les deux se valent donc moi j'ai pas j'ai pas pu tester pardon j'ai pas pu tester Marvel Champions mais j'ai pu tester Legendary Marvel et puis j'avoue que si je pouvais le trouver proche d'ici sûrement que je l'achèterais mais c'est une grosse boîte j'ai pas pu la ramener dans mes valises du Canada parfait eh bien je vais te parler de mon numéro 4 alors le numéro 4 c'est un jeu que j'aime beaucoup et dont j'ai rapidement parlé tout à l'heure déjà c'est King Domino donc King Domino de Bruno Catala il est vraiment il est vraiment fort ce Bruno parce qu'on le cite je pense dans chaque épisode dans Découverte ou nos jeux de référence donc un jeu édité par Blue Orange et qui a connu toute une série de déclinaisons depuis 2016 où il avait gagné le Spiel des CRS enfin il est sorti en 2016 mais il a gagné le Spiel des CRS en 2017 en 2017 il a sorti une version plus gamer avec Queen Domino en 2018 il a sorti une extension Age of Giants en 2019 il a sorti une version Duel une version en Roll & Write d'ailleurs en 2020 il a sorti la version en fond dont on a parlé Dragomino et il a obtenu l'Asdor et le Kinderspiel des CRS en 2021 et puis cette année quasiment aujourd'hui depuis le début du mois d'octobre c'est tout récent il vient de sortir King Domino Origins donc voilà une belle collection et on peut encore ajouter les versions géantes il a fait des versions géantes de King Domino et de Queen Domino histoire que ça prenne plus de place sur la table donc une belle série alors je ne les connais pas tous je ne connais que le King Domino et c'est tout en fait je vous dis que je connais d'autres non j'ai l'intention et j'ai commandé la version origine donc la nouvelle et je pense que celle-ci va me faire revendre King Domino ce que je n'aurais jamais pensé possible mais étant donné que dans cette version origine il y a trois trois styles de jeu différents il y a une version qui est un petit peu plus simple que King Domino donc un qui se rapproche un peu de Dragomino il y a une version qui est le King Domino de base et puis il y a une version qui est plus joueur et qui finalement est complétée c'est le King Domino complété par une extension qu'ils avaient offert pendant le confinement en print and play et puis là ils l'ont vraiment intégré avec des jolis meeple donc voilà un matériel qui a l'air très très sympathique et tous ces jeux à part Dragomino ont été magnifiquement illustrés par Cyril Bouquet donc j'aime bien aussi c'est vrai que de temps en temps on a tendance à passer un peu par dessus les jeux sans vraiment trop faire attention on se rappelle pas du nom on ne connait pas les illustrateurs mais voilà c'est un jeu les illustrations des tuiles sont vraiment sympas et ça fonctionne pour toutes toutes les générations donc voilà c'était King Domino moi j'ai aussi que joué à celui de base je pense que je ne vais pas aller vers King Domino Origins mais c'est intéressant je ne savais pas que c'était en fait trois versions de le même jeu je pensais que c'était vraiment un nouveau jeu qui avait intégré des nouvelles c'est vrai qu'ils ont changé ils ont changé la thématique là on est au temps des des hommes préhistoriques avec des volcans donc il y a l'ajout de ces volcans il y a l'ajout de ressources il y a l'ajout de toute une série de choses que l'on peut compléter plus ou moins en fonction de si on veut bien de la difficulté et des gens avec qui on va y jouer donc un concept assez intéressant mais après pas tellement de raison de garder le King Domino dans notre ludothèque en même temps que cette version origine après sans doute qu'en 2026 il risque bien d'y avoir une version des 10 ans parce que ça devient la mode de faire des versions anniversaires des jeux donc voilà on va sans doute encore entendre parler de King Domino et de ses multiples déclinaisons parfait alors moi je vais je vais enchaîner avec mon numéro 3 donc là on est deux en deux nos deux premiers on s'est pas croisé là-dessus alors mon troisième par contre je pense qu'il y a des chances que tu l'as aussi sous ta liste c'est Codenames oh non je l'ai pas ah tu l'as pas le fameux Codenames donc quand je parlais juste avant de moi qui pensais que Just One allait avoir tout plein de déclinaisons c'est parce que c'est dans la même veine que Codenames qui est un jeu d'ambiance donc de Fladash va-t-il qui a aussi fait l'énorme jeu Mage Knight donc c'est bien de voir qu'il y a aussi deux côtés à ce qu'il fait donc Codenames on a eu une version duo on a eu une version image il y a eu une version Disney il y a eu une version XXL donc avec des grosses cartes il y a eu une version XXX avec des grosses autre chose qui est donc la version pour adulte il y a aussi eu en ce moment en Amérique en anglais ils ont une version Harry Potter une version Marvel et une version The Simpsons donc je pense qu'ils vont pas s'arrêter non plus tout le monde connait Codenames c'est devenu un peu le nouveau jeu que tout le monde parle moi même des gens que je connais qui sont pas des grands fans de jeux de société tout le monde connait Codenames donc je pense qu'on a pas fini de voir toutes ces différentes versions non effectivement alors j'ai joué à la version standard The Codenames j'hésite à prendre la version Disney de nouveau pour jouer en famille c'est typiquement le genre de jeu qui peut être bien sympa à partager avec mes filles moi j'avais en fait j'ai eu acheté j'avais la version Codenames simple j'avais celle image et j'avais le duo j'ai vendu l'image parce que je trouvais que c'était pas le même plaisir qu'on trouvait dans ce jeu là c'était presque devenu un genre de Dixit et puis le duo par contre je l'aime beaucoup je trouve que c'est bizarre d'imaginer qu'on pourrait faire une version duo d'un jeu d'ambiance mais en fait je pense que je préfère la version duo à la version de groupe on s'y prend assez bien et on va vraiment trouver une façon de rendre ça intéressant pour deux joueurs alors mon numéro 3 tout comme mon numéro 2 c'est vraiment alors des gros gros représentants de cette catégorie des jeux qui ne s'arrête jamais il fallait que je les mette dans ce top 5 alors le le troisième il vient de sortir une édition collector de son 20ème pour son 20ème anniversaire elle a été vendue à plus de 10 millions d'exemplaires je suis je suis je suis les aventuriers du rail non carcassonne parce que les aventuriers du rail ont aussi sorti une édition anniversaire cette année oui mais 15ème 15ème anniversaire est vendu à 12 millions d'exemplaires les aventuriers donc même vendu un petit peu plus que carcassonne selon les chiffres que j'ai trouvé donc c'est vrai que carcassonne c'est c'est un grand classique auquel j'ai encore j'ai encore plaisir à jouer personnellement j'ai la big box qui était sortie en 2017 qui prend beaucoup trop de place qui contient 11 extensions dont j'ai dû tester que la moitié mais très franchement c'est voilà c'est le jeu de tuiles de référence qui avait gagné le Spiel des CRS en 2001 déjà bah oui forcément vu qu'il a il a fêté ses 20 ans un jeu de Klaus-Jürgen Wred voilà encore un allemand comme je disais la dernière fois ils sont forts enfin une précédente fois ils sont forts ces allemands parce qu'ils font vraiment des très très bons des très très bons jeux et là alors des déclinaisons on en a du Star Wars une édition junior une édition voyage pour deux joueurs l'édition des Mers du Sud hiver le carcassonne jeu 2D ça je ne savais pas que ça existait une version Amazonie Safari Rue et vers l'or et assez récente Chasseur et cueilleur dont je n'ai joué que sur Board Game Arena et que je trouvais vraiment sympa ça ramenait pas mal de nouveautés dans le carcassonne initial mais voilà de nouveau un jeu à partager en famille à faire découvrir à des amis qui ne sont pas forcément très joueurs qu'on explique assez vite si on enlève peut-être le meeple coucher dans les champs ou des fois c'est pas toujours simple à expliquer aux enfants même au début j'avais rien compris à ce truc quand je débutais un peu dans les jeux de société puis finalement je me suis dit c'est pas si compliqué mais voilà il faut y réfléchir un petit peu plus que pour les autres donc voilà une immense collection avec des fans inconditionnels moi j'avais rejoint alors je suis pas un fan inconditionnel de jeu mais j'avais rejoint un groupe Facebook qui ne parle que de carcassonne et c'est la folie il y a vraiment les gens qui pimplent leur jeu qui sont à la recherche d'éditions ultra rares enfin il y a des c'est assez fou de voir cet engouement qu'il y a derrière ce jeu mais c'est vrai qu'il faut reconnaître c'est un bon jeu qui fait encore référence aujourd'hui moi j'avais la version Star Wars que j'ai vendue je trouvais que c'était pas mais tu sais quand je parlais juste avant de jeux qui ont un peu qui sont beaucoup inspirés de classiques moi je pense plus récemment il y a eu Isles of Sky je sais pas si tu as joué à ce jeu qui reprend un peu le principe des tuiles puis je trouve que ça c'est beaucoup plus intéressant exactement avec les enchères très très bon jeu d'ailleurs donc j'ai pas testé les extensions alors je crois qu'il y en a une qui me fait complexifier le jeu qui n'est pas intéressante et une autre qui doit être druide qui est vraiment aussi sympa mais ça c'est un super jeu et c'est vrai qu'un peu dans le même look de jeu à l'allemande au niveau des tuiles mais oui super intéressant plus joueur mais très très bon donc moi mon numéro 2 c'était celui que je pensais que tu allais dire donc mon numéro 2 à moi c'est les aventuriers du rail donc qui ont sorti leur 15e anniversaire de leur version Europe qui est un peu la version pas la version de base mais celle qui est un peu la référence les aventuriers du rail qui est créé par Alan R. Moore et donc j'ai fait mes recherches et attachez-vous parce que je vais vous dire toutes les versions qu'il y a la version France Europe New York Afrique Pays-Bas Amsterdam Pays Nordique Londres Royaume-Uni Asie Japon Inde et derrière le plateau de la version Inde il y a la Suisse mais oui il y a la Suisse mais toujours pas de version Canada moi franchement ça m'insulte on a tous les pays au monde et puis on n'a pas le Canada qui tu pourrais avoir je pense les plus longues routes au monde c'est vrai c'est étonnant qui n'est pas le Canada il n'y a pas assez d'embranchements en fait ils ne se croisent jamais j'ai vu qu'il y avait une version Pologne tu n'as pas cité la version Pologne je crois il y a aussi une version Pologne ah il y a une version Pologne moi j'ai vu une version Pologne moi j'ai pris selon leur site officiel parce qu'il y avait aussi certains qui étaient discontinued donc ils ne font plus ceux-là je ne les ai pas ah ouais alors ça c'est possible donc ça c'est possible il y avait aussi bien sûr ils ont eu une version 10e anniversaire là ils sont rendus à 15 et puis vous pouvez être sûr qu'ils vont faire une 20e anniversaire dans 5 ans donc pour ceux qui ne connaissent pas pour les 3 personnes qui ne connaissent pas les aventuriers du rail c'est un jeu où on va devoir créer des chemins entre différents points sur une carte et puis on va une fois que ces chemins-là sont faits on va pouvoir scorer ces points-là si on prend des objectifs de chemin et puis qu'on ne les complète pas on va avoir des malus donc il faut bien gérer son temps c'est un de ces jeux justement comme je disais avec Cluedo qui sont souvent cités comme oui des jeux à grand grand succès mais qui sont aussi des très bons jeux je sais qu'il reste souvent dans le top 10 de Tom Vassor encore une fois la référence des jeux de société dans le monde anglophone donc lui il fait son top 100 chaque année puis il est toujours assez près du haut parce qu'il dit il n'y a pas plus simple pour initier les joueurs pour quelque chose qui te fait réfléchir un peu et puis qui est quand même un jeu qui est très très accessible oui effectivement il avait aussi reçu il a reçu beaucoup de prix mais dont le jeu de l'année à l'Asdor et au Spiel des CRS en 2004 donc c'est un jeu comme tu dis qui est indémodable donc on peut le partager avec un peu tout le monde et les gens prennent du plaisir alors oui certains diront oui mais voilà c'est pas c'est pas très gamer les parties peuvent être un peu longues pour ce que c'est mais moi personnellement j'ai toujours plaisir à sortir ma boîte d'ailleurs du 15e anniversaire tu l'as toi je me suis fait ce petit plaisir donc une boîte totalement indécente parce que elle est grande le plateau est bien plus grand que l'original les wagonnets sont magnifiques chaque couleur est dans une petite boîte métallique il y a vraiment un effet wow quand on l'ouvre sur la table alors une grande table mais c'est top et c'est une très belle édition collective ouais j'avais failli l'acheter mais j'ai vu qu'il rentre pas dans les Kallax puis moi ça c'est mon cauchemar ah bah voilà il faut mettre sur la Kallax celui qui trône au dessus et toi tu l'avais dans ta liste celle-ci bah bien sûr aussi au numéro 2 aussi au numéro 2 pareil que toi et puis donc moi je pense que mon numéro 1 est-ce que ce sera le tien je sais pas peut-être numéro 1 pour moi le jeu Pandémie ah non ah c'est pas ton numéro 1 non c'est pas mon numéro 1 mais parce qu'en fait je n'ai j'avoue je te l'avais déjà avoué et j'en ai encore plus honte que pour Dominion mais je n'ai jamais joué à Pandémie et j'attends de pouvoir aussi jouer aux versions Legacy avec un groupe de joueurs donc je ne l'ai pas mis même si je me rends bien compte que c'est une référence dans cette catégorie au même titre que Clank que j'aurais pu mettre que je n'ai pas mis voilà mais non oui mais Clank n'a pas autant de déclinaisons pour le moment il n'y a qu'une version dans l'espace sinon les autres c'est toutes des extensions ah oui puis pardon il y a la version Legacy mais donc Pandémie il y a justement Legacy qui a maintenant trois différents Legacy il y a une version Iberia il y a une version Cthulhu il y a une version qui s'appelle Le Remède il y en a une qui s'appelle Le Contagion Zone Rouge Intervention d'urgence et donc ça c'est tout en plus de toutes les extensions que ces propres jeux-là ont donc Pandémie c'est vraiment une machine à sous maintenant mais c'est un jeu c'est un des premiers jeux co-op que j'ai fait quand j'étais plus jeune et puis c'est vraiment ça qui m'a ouvert les yeux à ce que peut être un bon co-op c'est clairement le grand-père des jeux co-op quand tu regardes exemple tous les jeux qui vont reprendre beaucoup d'éléments de Pandémie tout récemment j'ai joué à Horrified qui est un jeu coopératif où on doit combattre les monstres universales donc ça veut dire Dracula un loup-garou et tout puis ils ont clairement utilisé beaucoup d'éléments de Pandémie c'est un jeu que j'ai pas nécessairement envie de retourner vers ce jeu-là contrairement aux autres jeux peut-être sur cette liste on peut pas ignorer l'influence que ce jeu-là a eu sur l'industrie surtout des jeux coop donc voilà Pandémie qui a été créé par Matt Leacock donc voilà c'est tout pour mon numéro 1 et puis le tien c'est quoi si c'est pas Pandémie je vois pas ce que ça pourrait être j'en avais noté beaucoup de jeux potentiels pour entrer dans nos listes alors c'est vrai que pour respecter les 4 versions si on compte pas les extensions et bien l'année 2020 m'a sauvé pour une version anniversaire de ses 10 ans c'est un jeu allez je vais essayer de le faire deviner c'est un peu la base du draft de carte un jeu réalisé par un français ah Seven Wonders Seven Wonders exactement très bien bien joué sorti donc en 2010 et créé par Antoine Boza édité par Repos Production et illustré par Miguel Coimbra donc là de nouveau désolé pour la prononciation si ce n'est pas la bonne donc plus d'un million quand même d'exemplaires vendus pour la version de base donc excusez du peu c'est vraiment un carton plein pour ce jeu dont je possède l'édition anniversaire des 10 ans car je n'avais pas la précédente d'ailleurs j'ai plus joué à la précédente avec des amis qu'à ma version des 10 ans parce que j'ai plus de peine à sortir aujourd'hui vu aussi tous les autres jeux que j'ai mais il va falloir que j'y pense tout prochainement et c'est un jeu qui a quand même été accompagné de 5 extensions si j'ai bien compté qu'ils sont en train de refaire en tout cas ils en ont refait 3 pour le jeu des 10 ans parce que forcément vu qu'ils ont mis un dos doré derrière toutes les cartes du jeu donc forcément qu'on ne peut pas utiliser les extensions de la première édition avec cette nouvelle sinon on voit tout de suite de quelle carte il s'agit donc voilà bien joué au niveau marketing ils ont également fait quelques ajustements de cartes voilà donc un super jeu et il faut bien entendu mentionner la version de joueurs 7 Wonders Duel avec ces deux extensions 7 Wonders Duel est cité par la plupart des joueurs dans un top 5 de jeu à deux c'est vrai que ce jeu est magnifique il y a même une extension solo si jamais pour les joueurs solo et qui est disponible gratuitement en print and play donc là aussi si je ne dis pas de bêtises en tout cas moi je l'avais découverte pendant le confinement donc je ne sais pas s'ils l'avaient sorti exprès pour cette occasion là mais voilà toujours sympa de découvrir ce type de jeu en solo et il est intéressant et vraiment pas facile et puis le petit dernier c'est 7 Wonders Architect que j'avais mentionné dans les jeux mon jeu qui me faisait de l'oeil ces derniers temps et lui et bien il va sortir dans quelques jours donc là ce mois ce mois d'octobre 7 Wonders Architect et je vous recommande d'aller voir sur la chaîne YouTube de Trick Track où il y a eu une partie filmée avec l'auteur donc avec Antoine Bozat pour vous rendre compte de son potentiel et là je pense que je vais trouver le 7 Wonders très accessible jouable également avec des enfants mais qui reste joueur et super intéressant entre adultes donc je me réjouis de l'avoir entre les mains et puis bravo Antoine Bozat pour cette redoutable collection parce que c'est une grande réussite ouais j'ai même pas pensé c'est vrai qu'à cause d'Architect vu qu'il n'était pas encore sorti j'ai pas pensé mais oui clairement il aurait été aussi sur mon top 5 ça c'est sûr alors maintenant on arrive au mot de la fin donc nos jeux qui nous font de l'oeil cette semaine je vais te laisser commencer David parce que je sais que t'en as qu'un j'en ai qu'un là c'est promis je ne triche je ne triche pas donc mon jeu qui me fait de l'oeil c'est Sleeping Gods ben voilà j'avais dit au début que j'allais en parler plus tard donc c'est maintenant que je vais en parler un magnifique d'après ce que j'ai pu voir et entendre jeu narratif de Ryan Locat qui est également l'auteur de la trilogie également narrative Above and Below Near and Far et No or Never qui vient de sortir cette année en anglais uniquement il a également sorti cette année dans le même univers Périple qui est un jeu par contre plus familial où on joue avec les personnages et là on n'est plus du tout dans un jeu narratif mais toujours dans ce même univers qui est propre à lui parce que Ryan Locat est également l'illustrateur de ces jeux il a également d'ailleurs illustré de nombreuses extensions et même une partie du jeu de mignon donc voilà la boucle est bouclée ce jeu donc Sleeping Guts il a été disponible en financement participatif sur GameFound la campagne vient de se terminer ou se termine ses jours donc elle est portée par Lucky Dog Games pour sa version française c'est une campagne pour la version française parce que la version anglaise est déjà sortie depuis un certain temps mais je l'avoue je n'ai pas cédé à la tentation et je vais attendre sa sortie en boutique au 4ème trimestre 2022 si tout va bien parce qu'on s'est réécouté notre dernier épisode pour comprendre pourquoi on a tellement de doutes sur les dates de sortie des jeux ah oh j'ai dit une bêtise c'est pas sur GameFound c'est sur Game on Tabletop donc excusez-moi de cette erreur c'est sur Game on Tabletop que la campagne a eu lieu je ne l'ai pas acheté cette fois pourquoi ? parce que j'ai déjà suffisamment acheté de jeux au financement participatif que je n'ai pas encore reçu et c'est vrai que j'ai l'impression que la différence entre la version Game on Tabletop et la version boutique n'est pas n'est pas énorme alors oui il y a un beau playmat donc tapis de jeu en néoprène qui est offert offert entre guillemets à tous les pledgers mais je ne suis pas trop collectionneur de ces tapis qui prennent trop de place oui je sais me retenir quand même en partie quand on parle d'achat dans les jeux de société et puis elle comprenait aussi plein d'extensions mais au final vais-je jouer à toutes ces extensions alors que le jeu a l'air d'avoir déjà une sacrée profondeur donc voilà le jeu qui me fait de l'oeil c'est Sleeping Gods mais il va me faire de l'oeil encore pendant longtemps pendant près d'une année ouais moi c'est un jeu qui alors je l'ai découvert aujourd'hui même je pense une heure avant de filmer l'épisode c'est c'est un jeu qui s'appelle Myth Wind ça fait un mois que je me fais harceler par ce jeu sur Facebook avec des publicités et des publicités et puis je me suis dit moi de toute façon c'est un jeu narratif ça ne m'intéresse jamais mais il y a des belles figurines donc ça m'a au moins intrigué j'ai appuyé sur j'ai cédé à la tentation je suis allé regarder et puis franchement je ne sais pas je ne suis pas au point où je me dis je vais l'acheter ou pas mais je trouvais que c'était assez intéressant puis je voulais vous en parler c'est un jeu qui vous propose un jeu coopératif qui n'a pas vraiment de fin puis je trouvais ça intéressant parce qu'en fait c'est ils vendent ça un peu comme ces jeux vidéo un peu comme Harvest Moon où tu vas un peu genre améliorer ta ville à chaque fois et puis donc chaque joueur autour de la table va incarner un personnage qui va tout au long de les nombreuses parties s'améliorer ils ont un système assez ingénieux on a des petits plateaux de jeux qui selon votre personnage vont avoir des différentes modules qu'on peut y ajouter et donc il va devenir pas nécessairement plus fort parce que ce n'est pas un jeu de combat mais il va devenir plus avancé dans ses habiletés et tout donc c'est un jeu où on va essayer d'améliorer la ville on va essayer de résister des fois il y aura des orages ou des choses comme ça on a aussi des esprits qui vont venir des fois j'ai pas encore compris s'ils étaient avec nous ou contre nous mais en tout cas il y a beaucoup de gens qui justement sont un peu refroidis par cette idée là de dire mais si un jeu n'a pas de fin quand est-ce qu'on sait qu'on a arrêté est-ce que c'est quand on est tanné de jouer est-ce que c'est quand on en a mort donc je trouvais ça assez intéressant comme principe donc voilà si ça vous intéresse vous irez jeter un coup d'oeil c'est sur Kickstarter en ce moment donc ça s'appelle Mythwind M-Y-T-H-W-I-N-D et puis c'est un jeu de Brandon McCaskill et puis Nathan Lege selon ce que j'ai vu je crois que c'est un jeu qui est produit au Canada donc voilà je fais un peu honneur à mes racines donc ça c'était pour mon jeu qui me fait de l'oeil cette semaine je vous tiendrai au courant si je décide de le backer mais je pense pas il a l'air il a l'air magnifique il te reste 20 jours pour te décider donc tu peux encore tu peux encore céder à la tentation ouais ils vont encore me lancer de plein de pubs vu que j'ai appuyé j'aurais pas dû cliquer il a l'air magnifique pour l'instant ils ont pas annoncé de version française mais ils disent qu'ils devraient avoir la possibilité de sortir en plusieurs langues donc voilà pour l'instant je soutiens pas ce projet ouais moi c'est certainement pour moi le genre de jeu où je vais attendre voir vraiment que les gens l'aient en main puis les vraies critiques avant de me décider donc c'est pas quelque chose que je me vois backer d'avance j'ai pas assez le principe m'intrigue mais sans plus je pense donc voilà c'était tout pour ce septième épisode de On joue-tu la semaine prochaine ça va être un épisode qui va être pré-enregistré parce que moi je serai en vacances donc on aura pas et moi aussi toi aussi en plus de ça donc ça veut dire que la question de la semaine je vais vous la poser maintenant et puis celle de la semaine prochaine on va aussi vous la poser d'avance comme ça on va regarder vos réponses des deux dernières semaines dans trois semaines donc voilà je vous pose la question de la semaine maintenant qu'on vous a parlé de tous ces jeux qui ont plusieurs éditions est-ce que vous pensez qu'on en a oublié un est-ce qu'il y en a un que vous vous dites vous avez dans votre collection que vous avez plusieurs éditions c'est lequel votre préféré dites-nous-le comme ça on peut en parler dans deux trois semaines donc merci beaucoup à tout le monde qui s'est rendu jusqu'à la fin de l'épisode et puis nous David on va se revoir une prochaine fois pour un autre épisode de On joue-tu ? Oh c'est pour l'Halloween celui-là BOUH Sous-titrage Société Radio-Canada